Pour l'entrée, je vais vous montrer comment on fait pour éplucher l'ananas. Donc, l'ananas, l'ananas Fairtrade. Donc, on a juste enlevé le petit chapeau. Et ensuite, on coupe d'un côté, on coupe de l'autre. On met l'ananas debout. Et on va le tourner. Il faut juste savoir que quand vous travaillez l'ananas à la maison, votre couteau, il faut tout de suite le laver après parce qu'avec l'assidité du fruit, ça va abîmer votre lame. Donc là, on essaie de vraiment bien enlever tout ce qui reste au niveau des yeux. Voilà, donc notre ananas, il est déjà épluché. Je vais vous montrer pour le tailler. Donc, là, je vous montre juste pour que vous voyez où il y a le tronc. Donc, le tronc, il est vraiment au cœur de l'ananas. Donc, ce morceau-là ne nous intéresse pas parce qu'il est vraiment très dur. Donc, on enlève ça. Donc là, je vais faire une petite brunoise d'ananas. Voilà, d'abord, on fait des lamelles. Ensuite, on fait des bâtonnets. Et après, on va émancer de cette façon-là. Donc, vous n'êtes pas obligés de le faire aussi fin. On peut aussi faire des morceaux, par exemple, un petit peu plus gros. Ce n'est pas gênant non plus. Donc, ça va nous ramener un petit peu plus de mâche à notre salade de quinoa. Voilà, une fois que tout ça, l'ananas, il est bien coupé. On va juste le mettre de côté, le réserver. Donc, maintenant, on va passer à la cuisson du quinoa. Donc, pour le quinoa, on a pris les trois couleurs différentes. Donc, on a le rouge, le noir et le blanc. Donc, il faut surtout faire attention à que le rouge et le noir, il ne faut pas trop, trop les cuire pour avoir un côté croquant dans notre salade. Donc, on va partir à peu près sur 7 minutes de cuisson et là, surveiller jusqu'à voir 10 minutes. Pas plus de 10 minutes de cuisson pour les trois sortes. Voilà, et on va les cuire séparément. Donc, là, pour notre vinaigrette, pour la salade et le tartare, on aura besoin de fèves de cacao. Donc, juste pour ça, je vais vous montrer comment on fait pour les décortiquer. Là, la fève de cacao, elle a été écrasée. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est récupérer vraiment l'intérieur de la fève. Donc, tous les petits, vous allez voir parce que ça va vraiment, la peau, elle va se détacher automatiquement de la graine. Et ensuite, voilà, on trie. Parce que vraiment, ce qu'on mange, c'est que l'intérieur. Voilà, donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment la couper. Donc, on enlève bien tous les petits morceaux de peau parce que ça, ça n'a vraiment aucun intérêt au niveau gustatif. Et surtout, ça va gêner un bouche quand on va le... si jamais on en laisse dedans. Donc, voilà, on va hacher notre fève de cacao. Donc, pour ça, pas besoin de prendre un couteau qui coupe très bien parce que vous risquez même d'abîmer un petit peu votre lame. Vous voyez, donc, on essaie de faire une poudre assez fine. Et là, une fois que vous commencez à les hacher, vous aurez déjà au nez cette odeur de chocolat. Donc là, maintenant, nos quinoa, ils sont presque cuits. Il y a juste le noir. Donc, au bout de 7 minutes, il est déjà fini. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais pour savoir que le quinoa, il est cuit, le petit germe qui a l'intérieur, il commence à sortir déjà. Donc, on va voir des petits morceaux de germe qui se promènent un petit peu partout dans la casserole. Donc, une fois qu'on arrive à ce stade-là, on peut arrêter la cuisson. Donc, et pour l'arrêter, on va juste utiliser un petit chinoette amine et faire couler l'eau froide dessus. Donc, comme ça, on va tout de suite stopper la cuisson. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas les cuire tous dans la même casserole. Pour concasser nos petites noix de cajou. Donc, et on va les couper grossièrement pour les incorporer ensuite dans notre salade de guinoa. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit peu. Voilà, donc pour le quinoa rouge, c'est exactement la même chose que le noir. Là, vous allez juste voir une différence au niveau du grain. Donc, la couleur déjà, et aussi, il est un tout petit peu plus gros que le quinoa noir. Donc, voilà. Là, on a le mélange rouge et noir. Donc, là, rien qu'au son, on sait qu'il est un petit peu craquant. Et là, on a donc le blanc. Et c'est exactement la même chose. Donc, dès qu'on boit les petits germes un petit peu dans la casserole, c'est qu'au niveau de la cuisson, on est bien. Voilà, donc là, le mélange de nos trois quinoa différents. On va juste les laisser goûter un petit peu parce que vous voyez, il reste encore de l'eau. Et après, on va passer à la finition de la salade déjà. Voilà, donc maintenant qu'on a tous les ingrédients pour la petite salade de quinoa, donc on va passer au mélange. Les petites noix de cajou. L'ananas. Voilà, bien mélangé. On va rajouter de la coriandre. Bon, la coriandre, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aime. Donc, vous n'êtes pas obligé. Ce qui est intéressant dans cette salade, c'est que ça va apporter beaucoup plus de fraîcheur au moment de la dégustation. Donc, pour couper la coriandre, on prend quelques feuilles qui ont déjà été rincées et séchées avec un papier absorbant et on va les émancer. Et maintenant, donc, on va prendre un demi-citron jaune. Pour le jus. Et aussi, si vous voulez, on peut même récupérer un petit peu de zeste. Donc, c'est vraiment le côté jaune du citron. Il faut essayer de ne pas aller sur le côté blanc, ce qu'on appelle le ziste. C'est beaucoup plus amer. Donc, voilà, on râpe un tout petit peu. Un petit trait d'huile d'olive extra vierge. Là, je vais utiliser du merkeen. Du merkeen, c'est un piment qui vient du chili. On peut aussi utiliser du poivre noir. Donc, c'est du poivre fer-trail. Mais je vous conseille juste de ne pas utiliser les deux. Donc, le merkeen, ce n'est pas facile à trouver dans le commerce. Vous le trouverez plus facilement sur Internet. Mais vous pouvez aussi le remplacer par du piment d'Espelette. Donc, le piment d'Espelette est beaucoup moins fumé et un peu plus fort que celui-ci. Voilà, après, on va juste goûter comme on est au niveau du sel. Parce qu'il faut savoir que, donc, vu que notre eau avec laquelle on a cuit nos graines de quinoa était déjà salée, donc il faut faire attention à ne pas rajouter du sel sans goûter cette préparation avant. Là, il y a juste besoin d'un tout petit peu plus de sel. Donc là, on prend du sel fin et encore un petit peu de piment. Donc, vous allez voir comment c'est agréable de manger cette salade parce qu'elle est vraiment très fraîche. Et donc, on n'a pas l'habitude de manger le quinoa de cette façon-là. Surtout de bien... qu'on respecte la cuisson. C'est assez important parce que souvent, donc, quand on le mange ou quand on achète des salades déjà prêtes, le quinoa, il est archi-cuit. Donc là, vous allez voir la différence entre le quinoa que vous, vous allez faire et celui qu'on a l'habitude de manger. Voilà. Donc là, maintenant que notre préparation, elle est prête, on va juste la réserver de coton. On va la mettre au frigo pour le moment du dressage. Maintenant, je vais vous montrer quoi faire pour les personnes végétariennes. Donc là, on a vraiment improvisé avec des fruits et légumes qu'on avait déjà dans le frigo. Donc, on a pris une carotte. Donc, on va la couper en julienne assez fine. Vous pouvez prendre aussi du céleri boule, du céleri frais, du céleri branche ou aussi prendre des choux-fleurs. Voilà. Donc, vous voyez, une petite julienne assez fine. Et ça, on va juste le plonger même pas une minute dans l'eau bouillante pour que ça reste encore croquant. Voilà. On va récupérer quelques petits sommités de brocoli. Pour le chou-fleur, vous pourrez faire la même chose. Et tout ça, on va le blanchir même pas une minute dans l'eau bouillante. Et on fera la même chose qu'on a fait avec le quinoa. Dès qu'on fait la petite minute de cuisson, on le refroidit tout de suite. On a trouvé une pomme granille. Donc, on va aussi faire une petite julienne. Voilà. Et ça, on va le garder cru. Donc là, il y a l'eau qui commence à bouillir. Donc, on va plonger la carotte et le brocoli. Donc voilà, les légumes même pas une petite minute dans l'eau bouillante. On les refroidit bien avec de l'eau froide. On va les laisser s'égoutter un petit peu. Et donc, là, nos pommes. Ajoutez la coriandre. L'autre moitié, l'échalote. Du gingembre. Des zestes de citron vert. Nos légumes. Avec ce qu'il nous restait de brocoli, donc on va juste le râper. Voilà, ça va donner encore beaucoup plus de goût. Et ça, on pourra l'assaisonner déjà. Donc, l'huile d'olive. Du jus de citron vert. Donc, du mercen. De la fleur de sel. Et on pourra même rajouter encore un petit peu d'ananas. Ça nous fera un rappel des ingrédients du quinoa. Voilà, et là, notre petit mélange de légumes pour nos amis végétariens est prêt. Maintenant, on va passer à la petite vinaigrette qu'on va utiliser pour accompagner notre entrée. Donc, il y a une petite cuillère à café de moutarde de Dijon. Donc, notre brisure de fève de cacao. Et après, on va la monter comme une vinaigrette normale. Donc, on va mettre de l'huile d'olive. Du jus de citron jaune. Et on va assaisonner. Donc, du sel. Du sel fin. On va utiliser le poivre fer 13. Et là, notre vinaigrette est finie. Donc, là, on va passer au dressage de l'entrée version végétarienne. Donc, je reprends juste un porte-pièce rectangulaire. Voilà, on tasse bien pour ne pas que ça tombe. Nos légumes, on peut en mettre un petit peu par-dessus pour donner un petit peu de volume à notre assiette. La petite vinaigrette autour. Et on va juste rabindre un tout petit peu de brocoli cru. Et quelques zestes de citron. Voilà. Et là, vous avez l'entrée version végétarienne avec la salade de quinoa, ananas et noix de cajou avec une petite verdurette de légumes. Donc, là, on a utilisé de la pomme granit, des carottes, du brocoli et assaisonnée avec de l'huile d'olive, jus de citron, gingembre et échalote. Et notre vinaigrette aussi, donc citron et fèbre de cacao. Voilà, bonne dégustation. On a utilisé par la pomme. On a utilisé par la pomme. On a utilisé par la pomme. Sous-titrage FR ?